Allez, avant de se quitter, un mot de foot, même si je crois que vous n'êtes pas très foot, Olivier d'Artigolle. Plutôt basket, Herbé Arnaise. Gilles Boutin. Plutôt rugby. Plutôt rugby. Bon, bah écoutez, on ne va pas réussir à vous mettre d'accord ce soir. Ce soir, c'est le retour de Kylian Mbappé, qui va jouer son premier match avec sa nouvelle équipe, le Real Madrid. Match à suivre sur Canal+, et on va en parler avec l'expert Jacques Vendroux. Bonsoir Jacques. Bonsoir les amis. Je m'excuse de vous déranger pendant vos vacances, mais le sujet est au combien important. Je suis à disposition de repas. Bon, que je sois clair. Premier match de Kylian Mbappé sous les couleurs du Real Madrid contre l'Atalanta Bergam en Super Coupe d'Europe. Il est attendu au tournant, Kylian Mbappé ? Il est attendu au tournant parce qu'il y a eu quand même un investissement hors normes pour la venue de Mbappé, qui est arrivé donc du Paris Saint-Germain après un feuilleton qui a quasiment duré un an. Tout le monde attend Mbappé. Mais on attend Mbappé, on attend aussi tous les joueurs qui jouent dans cette équipe du Real Madrid, que ce soit Vinicius, que ce soit Bingham, que ce soit Valverde, que ce soit Modric. On attend bien sûr qu'on n'attend pas que de Mbappé. On attend qu'il y ait une certaine forme de cohésion. Alors ce qui est très important en ce qui concerne la venue de Mbappé au Real, c'est qu'il n'a pas fait un match de football sérieux depuis le 9 juillet, le jour de l'élimination de l'équipe de France de football contre l'Espagne dans l'Euro. Et il s'est entraîné depuis le 9 juillet. Il s'est entraîné d'abord seul avec un staff technique, etc., d'une grande intensité. Après, il a repris l'entraînement collectif. Et moi, je peux vous dire qu'il sera prêt. Et d'ailleurs, Ancelotti l'a dit à plusieurs reprises, il sera prêt et il sera bon. Et je vais vous raconter une anecdote pour conclure. Depuis son arrivée au Real Madrid, officiellement, il y a environ trois semaines ou quatre semaines, il a vendu 7000 billets maillots par jour. 7000 maillots, vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que tous les jours, depuis qu'il est arrivé, 7000 maillots ont été vendus. Il bat le record de Ronaldo, le Brésilien, et il est en train de battre le record de Beckham. On avait tendance à dire qu'il était la star du PSG et que ça allait changer, que désormais, c'était l'équipe qui allait être star. Là, c'est en train de prouver le contraire. Non, non, mais attendez, ce n'est pas du tout la même chose. Si je peux me permettre, au Real Madrid, l'entraînement est à 8h50 en tenue. Si jamais M. Mbappé arrive à 9h05, il rentre chez lui. Donc, c'est d'abord le collectif. Ça, je peux vous le dire. Alors, que ce soit une star comme il y a d'autres stars qui sont venues, il y a eu évidemment le Ronaldo, le Brésilien, après il y a eu le Ronaldo, le Portugais, il y a eu Zidane. Quand vous rentrez dans la Maison Blanche, vous êtes aux ordres. Et vous n'avez qu'une seule consigne, gagner et marquer. Il n'y a pas d'arrangement. Avec le Real Madrid, on ne s'arrange pas. On est là pour gagner. Le stade, il fait 80 000 personnes. Ils ont déjà gagné 15 coupes d'Europe. Donc, si vous voulez, c'est évidemment que ça va être la star. Évidemment qu'il y a Modric. Évidemment qu'il y a Valverde. Évidemment qu'il y a Vinicius. Évidemment qu'il y a Bellingham qui est un super joueur. Il y a le retour de Courtois qui est l'un des meilleurs gardiens de but du monde après une blessure de 6 mois. Là-bas, vous êtes, il faut être clair, là-bas vous êtes aux ordres. C'est comme ça. Et quand je parle de l'anecdote, ça s'est passé exactement dans d'autres clubs. Notamment au Bayern. C'est-à-dire 8h50 en tenue. Ok, pour que l'entraînement commence à 8h55. Vous êtes en train de dire que ça va le changer. Ah ben complètement. Ça je peux vous le dire. Merci Jacques. Parce que s'il y a un entraînement à 8h50 et qu'il arrive à 9h15, je peux vous dire qu'il y a un problème. Il y a un gros problème. Merci Jacques Vendroux. Je pense que ça va être exceptionnel. Bon, et un pronostic alors pour le score ? Je pense qu'ils vont battre la Talente à Bergam. Qui est une belle équipe quand même. Mais qui mérite aussi la Talente à Bergam qui a gagné un peu la surprise générale, la Ligue Europa. Et je rappelle que le PSG, non, le Real a remporté la Ligue des Champions. Mais ça va être superbe, croyez-moi. Merci à vous. Merci Jacques Vendroux.